Donc heureux de vous retrouver, chers amis, merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous êtes là, vous n'allez vraiment pas le regretter. On est une belle grande famille, accueillante et curieuse, et qui se prépare pour le pire parce que le pire est à venir. Puis nous autres, on le sait, vous avez un doute aussi que le pire est à venir, et c'est pour ça que vous êtes là, et restez-y, abonnez-vous, merci d'être abonné. On est le 20 février 2020, 17h14, heure du Québec, avec cette histoire finalement d'oiseaux qui sont tombés du ciel. Imaginez-vous en Espagne, en Espagne, des centaines d'oiseaux morts sont tombés du ciel, comme l'a rapporté un conducteur sur l'autoroute C-31B en Catalogne. Les écologistes parlent d'une fuite chimique dans l'atmosphère ou d'un empoisonnement de masse, car les résidents ont également signalé une forte odeur chimique dans l'air lors de la mort massive de ces oiseaux, et la 5G dans tout ça, peut-être aussi. De temps en temps, les animaux tombent du ciel, il peut s'agir de poissons et d'autres organismes marins dans une ville côtière, et même de viande aux États-Unis, mais la plupart du temps, nous aidons à la mortalité massive d'oiseaux en raison de l'augmentation de la pollution de l'air, des pulvérisations chimiques et des nouvelles technologies telles que la 5G. Le dernier massacre d'oiseaux s'est produit sur l'autoroute C-31B à Tarragone, en Catalogne, où un résident local à bord de sa voiture a pu enregistrer ce qui se trouvait être des centaines d'oiseaux morts tombés du ciel recouvrant la route. Localisation de la mort massive d'oiseaux à Tarragone, alors ce serait ici. L'étrange découverte a directement attiré l'attention d'un groupe environnemental connu sous le nom de Groupe Destudi et Protexio del Ecosysteme Escatalanese, le GEPC, car des habitants de la région ont signalé une forte odeur chimique dans l'air au moment de l'observation tragique. Je vous laisserai le lien parce qu'il y a une vidéo que vous pourriez aller consulter sur cette barre massive. Il existe différentes théories sur l'événement tragique. Le groupe d'experts environnementaux catalans suggère que des centaines d'étourneaux ont été tués par une fuite chimique dans l'atmosphère ou un empoisonnement de masse depuis que l'événement s'est produit très près de l'usine chimique de Tarragone, où une grave explosion a eu lieu le 14 janvier. On peut voir une image ici de ça. Certains affirment que les oiseaux ont bu de l'eau contenant un produit toxique ou qu'ils ont contracté une infection. Bien sûr, les policiers ont une autre théorie et pensent que les étourneaux volaient trop bas et ont été heurtés par des véhicules. Autant d'oiseaux en même temps. Voyons, c'est un petit peu ridicule. Enfin, d'autres établissent un parallèle avec les centaines d'oiseaux trouvés morts autour d'un hôpital britannique et du NASCAR Hall of Fame aux États-Unis lors des tests de la nouvelle antenne 5G. Les autorités catalanes analysent actuellement certaines carcasses pour déterminer exactement comment des centaines d'oiseaux sont morts du ciel. Sur cette autoroute près de Barcelone, un nouveau laboratoire d'essai ouvert pour la 5G apparemment à Barcelone. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, sauf que c'est totalement inquiétant. C'était un événement vraiment qui n'est pas normal. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est cette fuite chimique? Probablement. En tout cas, ce n'est pas comme le policier a essayé de faire avaler la couleuvre aux gens qu'ils auraient été happés par des véhicules parce qu'ils volaient trop bas. C'est complètement stupide comme explication. Mais encore tout un autre mystère, mais probablement, moins mystérieux qu'on pense, c'est soit la 5G ou la pollution, ou d'autres choses. Mais cette autre chose-là pourrait être à la hauteur des nuages, un engin spatial invisible, quelque chose dans le ciel qui fait que ces oiseaux-là frappent cet objet-là invisible et se retrouvent à semer. Ça aussi, on a entendu parler d'histoires comme celles-là qui sont probables. Mais ce n'est sûrement pas parce qu'ils volaient trop bas, ça c'est sûr et certain.